On voit que les coiffeurs sont fermés. Allez, c'est l'Expresso. Allez, on commence comme d'habitude avec Warhammer 40k et les précos pour les Dark Angel. Ah les Dark Angel, j'adore. C'est vrai que ces derniers temps, ils étaient un peu moqués, je trouve. Si, 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 toi là, tu as moqué les Dark Angel sur internet, je te reconnais. Moi, je les kiffe les Dark Angel parce que la toute première fois que j'ai fait une partie de Warhammer 40k, c'était contre mon meilleur ami. Et il a toujours joué Dark Angel. Alors, est-ce qu'il avait mauvais goût ? J'en sais rien. En tout cas, quoi qu'il en soit, maintenant, ils sont méga pleased to be. Donc, ils sont de retour. Ils vont être accompagnés de leur Patrol Box. Patrol Box que si tu es malin, tu arrives à ne pas avoir pour trop trop cher. Ok, j'en dis pas plus. Et puis, un supplément codex. Attention, c'est un supplément. Ne vous faites pas avoir comme moi avec les Space Wolf. Donc, ce sera un petit peu plus court. Et donc, il vous faudra quand même le codex des Space Marine pour pouvoir intégralement exploiter votre ouvrage. Normalement, si je me souviens bien, vous devriez pouvoir le toucher à moins de 20 euros. Si vous utilisez un petit code promo, je crois, un truc genre Pierrot sur qui commence. Mais je vais arrêter de vous saouler avec ça. Quoi qu'il en soit, il va y avoir plein de petits Space Marine également qui seront disponibles. Notamment, des porteurs d'armes traitées lourdes qu'on avait dans la boîte Indominus. Ça, c'était plutôt sympa. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas eu la chance d'avoir cette boîte, en fait, on pouvait peut-être courir après. Alors, peut-être que c'était disponible en loose ailleurs ou avant. En tout cas, quoi qu'il en soit, maintenant, l'erreur est réparée. Vous aurez aussi la sortie des vétérans et puis le super Storm Speeder que je trouve très classe. Franchement, très, très chouette avec les deux pilotes de chaque côté. Et puis, bien entendu, la possibilité de moduler les armes qui sont dessus. Sinon, on continue, on continue, on continue. On va taper du Necron et puis on va se retrouver avec un Psycho-Montien. Psycho-Montien qui est plutôt chouette. J'aime bien cette histoire-là d'apparition avec les petits cubes un peu métalliques. Je trouve ça super sympa. C'est propre pour de la peinture. C'est sûr que jouer un petit peu de Psycho chez les Necrons, ça ne me paraît pas néconnant. Allez, on va passer directement à la licence Star Wars. Et puis, on va aborder ce qui a été dit pendant le live de Atomic Mass. Allez, on commence avec X-Wing. Ils nous ont montré trois boîtes. Maintenant, ils utilisent toujours ces systèmes de sortie. Là, à trois boîtes, on adhère ou on n'adhère pas. C'est vrai que quand l'intégralité du contenu vous fait kiffer, c'est bien. Quand il n'y a qu'un seul vaisseau sur deux, c'est tout de suite moins intéressant. Est-ce que c'est un petit peu de fainéantise ? C'est vrai que là, pour le coup, il s'agit juste de réimprimer des pièces qu'on a déjà et de les peindre dans un format différent. C'est la facilité. Quoi qu'il en soit, attention, n'oublions pas, pendant ce live d'Atomic Mass, qui était très home station. Je ne sais pas ce que vous avez pu en penser, mais c'était très fait à la maison. Du coup, ça fait un peu flipper. On se dit, voilà, là aussi, c'est fait à la maison. Et je rappelle que moi, je ne suis pas un professionnel. Mais voilà, il y a quand même un meilleur son, un meilleur éclairage. Enfin, j'espère. Bref, on ne va pas s'arrêter sur les détails. Mais pour un premier live, je trouve qu'ils auraient pu être un tout petit peu plus quali. Hop, parenthèse à part, on revient à X-Wing. Donc, trois boîtes. Une pour la Rébellion, une pour l'Empire et puis une pour les Scélérats. Avec l'Empire, avec l'arrivée de Gideon Ask. Avec des chasseurs Thaï, des intercepteurs Thaï. Donc, deux intercepteurs Thaï qu'on connaissait déjà. Avec la marque rouge. Vous m'excuserez, j'ai oublié la faction en question. Mais je sais que c'était des pilotes qui étaient plutôt badass. Qui faisaient partie des experts à l'époque dans la boîte qu'on avait. Et à la boîte d'experts, on retrouvait en fait ces vaisseaux-là. Et d'ailleurs, on les a revus après dans le jeu vidéo. Alors, ceux du jeu vidéo, Squadron les ont découverts. Alors que nous, on les connaissait déjà depuis longtemps dans X-Wing. Sinon, au milieu, vous allez avoir un de ces fameux chasseurs Thaï. Avec 10 000 panneaux, enfin 10 000 ailes autour. Vous savez ce que moi je pense de ces trucs-là. Pour moi, c'est dégueulasse. Franchement, je n'aime pas ça. Je suis un vieux con. J'aime bien les choses qui sont initialement prévues dans la série. Enfin, dans les films en fait. Je suis très très axé sur les films. Moi, je n'aime pas trop ce qui se fait dans les séries. Ou avoir pire dans l'univers étendu. Et franchement, voilà. Ces trucs-là qui avaient été faits à l'époque où on commençait à faire de l'image de synthèse. Et puis, il y avait des mecs qui avaient commencé à délirer là-dessus. Mais ça, ça n'a aucun fondement. Bon, ça a été repris. Ce sera ou pas canonisé. Je n'en ai rien à branler. Je trouve ça moche. Voilà. Bon, une boîte. Une boîte pour l'Empire avec Gideon Ask. On va avoir une boîte pour la résistance avec Syndulla. Alors, moi, je la connaissais pilote de A-Wing. Mais c'est vrai qu'après renseignement auprès du grand patriarche. Et non, je ne parle pas de Nicolas. Mais de Kevin. On sait que dans Rebels, notamment, elle pilote un B-Wing. Là, c'est vrai qu'il va falloir voir les synergies et tout. Et l'intérêt qu'il y a au niveau de cette compo avec deux LA et puis un B-Wing. Mais en tout cas, la pièce est très, très belle. Moi, j'aime bien ce parti pris un peu rétro années 60s. Voilà. J'aime bien les couleurs. J'aime bien ce chose-là. Puis, je suis très attaché au visuel. Donc, cette boîte-là, elle va me satisfaire. Et puis, on va finir par celle des Célérats. Alors, les Célérats, là, c'est pareil. Les choix, un Hawk avec deux Y. C'est un petit peu lourd d'Inde. Bon, alors, en l'occurrence, c'est pour intégrer Canadjanus. Effectivement, l'idée principale, en fait, de cette boîte, c'est de permettre aux gens qui jouent Célérats d'avoir enfin accès aux pouvoirs de la force. Eh bien, oui, puisque les pouvoirs de la force étaient, à ce jour, quasiment exclusivement réservés aux impériaux ou aux rebelles ou à la République, voilà, ou c'est-ci. Eh bien, c'est vrai que les Célérats, ils étaient un peu pauvres de ce côté-là. Donc, ils ont sorti cette boîte-là et ils vous ont mis un Jedi dedans pour pouvoir utiliser la force. Voilà, je pense que ça ne se justifie que pour ça. Allez, on va passer à la fausse annonce qu'il y a eu sur Armada. Voilà, oui, la fausse annonce parce que ça avait été déjà présenté sur la page de FFG. D'ailleurs, ne pas oublier une chose, c'est que la majorité des choses qui ont été présentées, en fait, dans ce live, sont des choses qui ont été faites par FFG et non pas par Atomic. Et, en fait, on verra ce qu'Atomic est capable de faire sur la licence Star Wars. Alors, eux, ils ont donné un délai de 18 mois, mais ce n'est pas dans 18 mois qu'on verra le travail, en fait, de Atomic Games. Parce que je pense que dans le sac, il y a beaucoup de choses qui étaient préalablement préparées par FFG. Donc, je suis bonheur qu'on en a au moins pour un an, un an et demi avant de voir les premières Atomic Games ou peut-être qu'ils sortiront des choses. Mais voilà, je pense qu'il y a un coffre de données qui est assez important. Donc, pour Armada, ils nous ont présenté les quatre sorties qui étaient prévues avec Armada. Et là, deux pour la République et puis deux pour les séparatistes. L'avantage, c'est que là, on a vu trois figurines de près. Alors, on nous a malheureusement montré la Pelta. Ce n'est pas ce qu'on voulait voir pour la République. Vous noterez qu'elle a les écoutis qui sont refermés, les ailerons qui sont refermés à l'arrière. Bon, ce n'est pas ce qu'on attendait de toute façon pour Armada puisque la Pelta, c'est tout simplement le vaisseau de la Rébellion qui était le moins joué sur l'étape puisque beaucoup trop lent, beaucoup trop d'inertie et pas intéressant du tout. Donc, voilà, c'est plutôt une déconvenue. On verra si les cartes ne jouent pas trop en la défaveur. Peut-être qu'il y aura des synergies, des choses comme ça. Mais pouvoir être en synergie avec des escadrons parce que je trouve que cette nouvelle version, elle se joue beaucoup en mode escadron. Avec un vaisseau qui va être à la traîne surtout. Franchement, la Pelta, c'était vraiment le vaisseau qui arrivait après la guerre. Bon, on est content, on l'a vu. C'est chouette, mais ce n'est pas ça l'intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu l'Invisible et puis le Recursant. Donc là, c'est comme pour le starter. De base, c'est à tomber par terre. Franchement, elles sont super belles. Et je trouve que les vaisseaux du CEC sont beaucoup mieux réussis que ceux de la République pour les avoir eus en main. Donc voilà, voilà le retour. Ça va sortir. Ils avaient donné des dates, je crois que c'est pour avril, en tout cas aux Etats-Unis. Et n'oubliez pas, non, ça ne sera pas traduit en France. Donc il faudra commander dans votre boutique ou par l'intermédiaire de mon partenaire qui commence. On se belidera pour vous avoir des épreuves. Allez, on passe à Star Wars Légion. Bon, là aussi, pas spécialement d'annonce. Parce que de toute façon, ça avait été pas mal leaké au niveau de la latte et du AA5. Donc on savait qu'il y aurait ça. Vous savez que, voilà, certains le savent depuis très longtemps. Bref, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu les figurines. Alors ça, par contre, moi, je ne les avais pas vues en vrai. Comme toujours, c'est plus beau en vrai que sur les dessins. Voilà, le AA5, moi, ce n'est pas quelque chose qui me faisait rêver. C'est une espèce de camion poubelle, comme maintenant tout le monde l'appelle. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant avec ce AA5, déjà, c'était de le voir. Il est chouette, vous avez vu, on peut ouvrir le dessus, le capot. Donc, clairement, on est sur un vaisseau qui s'oriente sur du transport de troupes. Et on sait très bien que, de toute façon, c'est l'orientation que prend le jeu. Puisque vous avez vu qu'il y avait des améliorations de règles. Et que les améliorations de règles vous poussent à transporter vos troupes et à faire des actions, peut-être même on board. Donc, il faut voir, même si ce vaisseau-là a l'air d'être un vaisseau fermé. Donc, wait and see. Le socle, vous avez vu que c'était un socle allongé. Que maintenant, il y a des capacités de déploiement qui sont intéressantes. Donc, en gros, en un mouvement, un mouvement et demi, vous aurez conquis la moitié de la table. Avec ce genre de machine. Moi, j'imagine bien l'appareil pour venir apporter des secours. Être un peu en mode ambulance. Ou alors, tout simplement, pour faire pleuvoir une troupe de Wookiee là où il faut. Et rapidement. Genre les hélicoptères Hue pendant la guerre du Vietnam. Où vous déposiez vos forces de choc bien là où il faut. Voilà. C'est blindé. Ça va être lourd. Il ne faut pas hésiter à le sacrifier. Et à vomir les troupes au dernier moment pour que ça canarde. Au niveau de la latte. On a vu que c'était un socle rond. Apparemment, T-47 de ce qu'on a imaginé. Quoi qu'il en soit, c'est qu'on a de toute façon des encoches sur les quatre côtés. Donc, ça va se traffer. Et puis, bien entendu, comme c'est un aéros, il y a des chances qu'il puisse faire des stand-by. Mention spéciale sur la verrière. On voit qu'ils ont beaucoup, beaucoup travaillé sur... Ils ont eu de l'expertise avec les boucliers DBX. Et normalement, quand vous avez une verrière, vous voyez, quand je prends la verrière qui est ici, de mon vaisseau de Warhammer, ici, là, je dois peindre. C'est à moi de peindre les interstices de la verrière. C'est toujours un peu casse. On a toujours tendance à dépasser. Là, en fait, la partie solide de la verrière est vraiment indépendante de la partie vert. En fait, le vert se colle derrière la partie solide. C'est un bon point parce que ça donne un vrai relief. Donc, c'est cohérent avec la réalité. Et puis, c'est plus easy à peindre. La figurine est assez ouf, je dois avouer. Alors là aussi, c'est pareil. Ce n'est pas le truc que j'attendais. Je trouve qu'ils ont toujours tendance à nous sortir des trucs dégueulasses. Comme s'ils se conservaient les trucs vraiment intéressants et dont ils savent qu'on les attend pour plus tard. Mais bon, voilà. De temps en temps, ils nous sortent un airspeeder de Luc. Donc, on ne va pas leur taper dessus. Là, ils nous ont sorti deux produits qui sont des produits d'univers étendus, qui sont sans aucun doute canonisés dans les séries que je n'ai pas spécialement regardées. Le AA5, il était déjà dans le jeu de cartes de Star Wars, qui malheureusement s'est arrêté, qui était un très bon jeu. Mais bon, voilà. On a pu voir ces deux produits. C'est rassurant. C'est beau. C'est chouette. Ça fait rêver. Mais il n'y a pas eu spécialement de grosses annonces pour les sorties de Star Wars Végion. Il y a eu une annonce au niveau de la reprise des jeux organisés. Là aussi, je voudrais calmer un peu les foules parce que ces annonces-là, elles concernent uniquement le territoire américain. Puisque c'est Atomic Mass Game qui fait cette annonce et donc ça n'engage qu'Atomic Mass Game sur le territoire américain. Donc ça ne veut absolument en rien dire qu'en France, il va y avoir du jeu organisé qui va être repris. Attention. Puisque le jeu organisé en France, il est organisé par Asmodé. Attention. Et que Asmodé France, à ce jour, en plus, ne distribue pas Atomic Mass Game. Bon, voilà. Après, il y a FFG qui a laissé sous-entendre que Asmodé reprenait au même titre qu'il avait diffusé FFG Atomic Mass Game. Donc de toute façon, ces produits-là, en tout cas pour Star Wars Végion et pour X-Wing, vous les toucherez en français. Il n'y a pas de problème. Armada, c'est mort. Je reviens au jeu organisé. Le jeu organisé, en plus c'est du jeu organisé genre à aller prendre le goûter dans le magasin du coin. Ce n'est pas du jeu organisé du genre championnat du monde et tout ça. Ils ont bien précisé que c'était du petit jeu organisé et que c'était du jeu organisé en boutique. Voilà, du jeu organisé en boutique dont la seule obligation est de l'organiser aux Etats-Unis. Je pense qu'il y a un moment, il va falloir baisser les ardeurs, les gars. Voilà, arrêtez de vous exciter. Il ne va rien se passer. Ou en tout cas, s'il se passe quelque chose, ça n'aura rien à voir avec la décision qui a été prise. Il y a quand même eu, et ça il faut quand même le souligner, l'annonce d'un nouveau jeu avec la licence Star Wars. Alors, de quoi il retourne, on ne sait pas. Bien entendu, ce ne sera pas un jeu de plateau, donc ce ne sera pas un jeu de type Outer Rim ou tout ça, puisqu'Atomic Mass fait du jeu de figurines. Voilà, faisons une lettre au Père Noël. Alors, ils ont parlé de scénariser l'univers de Star Wars Légion en balançant de la campagne ou des choses comme ça. C'est vrai que ça reprend ce qu'ils font avec leur jeu de super-héros qui est très scénarisé aussi. Voilà, on peut imaginer que le prochain jeu Star Wars sera peut-être un système d'escarmouche, quelque chose de très rapide, de très punchy, comme l'est justement leur jeu de super-héros. Tout ce que j'aimerais, moi, c'est qu'il soit crossplay, c'est-à-dire que les figurines qui sont sorties pour ce jeu-là soient jouables dans Star Wars Légion et que les figurines de Star Wars Légion puissent être rapatriées dans ce jeu-là, tout comme je le fais avec mon Kill Team ou mon War Cry. Mais bon, là, voilà, j'y crois pas. Enfin, franchement, j'adorerais qu'ils me donnent tort, mais je pense qu'ils le feront pas. Parce que, voilà, ils ont pas... Je les imagine pas avec cette vision-là. Ça serait super qu'ils l'aient et qu'ils comprennent enfin que le crossplay rapporte plus d'argent que de revendre la même figurine à côté qu'au final, par frustration, on n'achètera pas. Mais malheureusement, j'ai du mal à y croire. Voilà, espérons qu'ils sauront s'inspirer des bonnes pratiques des Britanniques et puis qu'ils sauront nous sortir un War Cry ou un Kill Team pour l'univers de Star Wars. Ça serait vraiment ultra fun. Voilà, j'en ai fini pour cet expresso très très court. Je suis désolé, j'ai une vie professionnelle qui est assez intense en ce moment et j'ai du mal à vous accorder du temps, mais j'espère que ça se calmera très 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 vite. Je remercie les tipeurs pour leur soutien. Je vous remercie tous pour vos commentaires ultra bienveillants. Vous avez kiffé l'aérographe. Je ne pensais pas que ça prenait, que ça allait prendre cette vidéo, que ça allait avoir cet effet. On a créé un mème sur Internet avec ça. Là où je suis content, c'est que les retours que j'ai, c'est que vous l'avez commandé et que vous avez la même expérience que moi. Ça marche, ça marche bien. Ce n'est pas compliqué. Vous y arrivez et vous kiffez. Et du coup, ça me fait méga plaisir. J'essaye de vous préparer un expresso un peu plus conséquent pour la semaine prochaine. On reviendra un petit peu sur les jeux de plateau. C'est vrai que le Brexit se fait sentir. On sent vraiment qu'il y a des lourdeurs dans les sorties. Mais voilà, on trouve toujours quelque chose à dire et quelque chose à partager. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et surtout de bons jeux parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le titre d'en face. A très bientôt. Ciao.